Ce lundi, à la clinique du Fief de Grimoire, les infirmières affichent les informations sur la campagne de prévention de la bronchiolite. Cette maladie respiratoire peut avoir des conséquences graves chez les nouveaux-nés. Pour Damien et Camille, jeunes parents, l'injection sera administrée à Tim. On nous l'a proposé ce matin, on n'était pas forcément au courant, mais surtout dans son cas, vu qu'il est prématuré, il est quand même un peu plus fragile que les autres. Donc du coup, je pense que, puis arrivant dans les périodes un peu plus fraîches, je pense qu'on va discuter ce matin, mais je pense qu'on va le faire. Oui, effectivement. Dès les premiers jours pour le nourrisson ou pour la maman dans son huitième mois de grossesse, Befortus et Abrisvot permettent d'éviter la bronchiolite. La campagne 2023 l'a prouvé, l'an dernier, les pharmacies ont été prises d'assaut. On a très vite été obligés de prioriser, en fonction du tableau pathologique qu'on avait, des fragilités des petits patients. Et puis, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est au bout de trois semaines de commercialisation, en fait, l'hôpital a tout récupéré. Et puis, c'est l'hôpital et les maternités qui ont géré, parce qu'en ville, on était complètement débordés. Malgré le tarif, 400 euros la dose, pris en charge par la Sécurité sociale à seulement 30%, ce médecin pneumopédiatre est formel. Cette injection est la seule solution efficace. On va envoyer des anticorps. C'est quelque chose d'innovant, de très innovant, puisque ces anticorps vont persister pendant quatre mois et vont couvrir, pour le bébé, toute la période hivernale où il va être exposé au virus. Pour rassurer les personnes réfractaires, il ne s'agit donc pas d'un vaccin, mais bien d'une injection d'anticorps. Objectif, prévenir sur la durée les pathologies pulmonaires causées par une bronchiolite mal soignée. Il y a le micro.